Cher Nelson Mandela, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de maldéveloppement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. Le changement climatique d'abord, il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. En 2002, à Johannesburg, le président Chirac avait marqué les esprits par sa déclaration, devenue une véritable référence quand on évoque la politique environnementale. Pourtant, le chef français ne faisait que reprendre les acquis de l'antiquité grecque, où Aristote et Hippocrate estimaient déjà que le climat pouvait influencer les peuples, les économies et les armées. Or, la nouveauté est que la menace du changement climatique est liée aux activités humaines, au point d'en être la conséquence. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. C'est pourquoi nous allons aborder une vision différente du changement climatique. Il ne s'agira pas de se focaliser sur les dégâts environnementaux provoqués par les activités humaines, mais sur la menace qui plane directement sur les sociétés. Et surtout, nous allons voir qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse lointaine, mais bien d'un défi qui affecte déjà la géopolitique et les crises actuelles. Les fuels de l'humanité que nous燃ons, qui déclenche la géopolitique, et les niveaux de l'humanité de l'humanité en l'atmosphère sont maintenant plus hauts que ils ont été dans 800 000 ans. La Terre est plus haute de plus haute. 14 de les 15 dernières années plus de la récord ont été dans les 15 derniers. Donc, je suis ici aujourd'hui à dire que la changement climatique constitue une serious threat à la sécurité mondiale, De nos jours, les militaires américains sont les premiers à s'informer sur le danger envers la sécurité mondiale que représente le changement climatique. Un danger particulier car pour le Pentagone, ce phénomène n'est pas une menace en soi, mais un multiplicateur de menaces, dont les conséquences ne tiennent aucun compte des frontières étatiques. Ce qu'il faut comprendre avec le changement climatique, c'est qu'il agit comme un accélérateur d'instabilité. A priori, il ne déclenche pas de conflit en lui-même, mais il aggrave considérablement des situations déjà problématiques. A l'heure actuelle, le plus grand défi posé par le changement climatique concerne la sécurité alimentaire, car une diminution des récoltes mondiales, de l'élevage et de la pêche aura des effets très préoccupants. Après tout, la révolution française a bien montré qu'un mélange d'instabilité politique, de perturbations climatiques et donc d'insécurité alimentaire pouvait provoquer des changements de grande ampleur. Par conséquent, les premiers concernés sont les pays instables ou en voie de développement, puisque très souvent les régions les plus chaudes sont aussi les moins prospères et n'ont donc pas les moyens techniques ou la puissance étatique nécessaire pour affronter ces futurs déséquilibres. Mais les nations développées ne sont pas en reste. Même si de nouvelles techniques leur permettraient théoriquement d'adapter leur production alimentaire, et que certaines se sentent avantagées par la fonte des glaces et donc l'accès à de nouvelles ressources, le danger reste réel. Je pense que dans chaque génération, il va y avoir un grand cause, il va y avoir un défi, un défi, un défi, un défi ou un défi. Je pense que aujourd'hui, nous avons un défi et un défi en climat changement climatique. Donc, ce qui s'est passé, et les gens ont vu le plus en plus, c'est qu'on avait ce qui s'appelle un défi, ce qui s'appelle un défi. Can vous imaginez, c'est un beau défi sur Miami Beach, qui nous avons beaucoup de défi, et tout de suite, dans certains streets, nous nous voyons voir de l'eau dans nos défi. Car malgré leur technologie avancée, des villes comme Miami et New York sont respectivement les premières et troisième cités mondiales les plus menacées par la montée des eaux. En fait, d'ici la fin du siècle, certains quartiers, sinon les villes entières, ne seraient plus habitables. Et la liste peut s'allonger avec Tokyo ou encore Amsterdam. Des travaux sont déjà prévus pour limiter les dégâts et rester relativement au sec, mais uniquement pour quelques décennies supplémentaires. Autrement dit, plus notre époque de la mondialisation favorise l'emménagement dans une grande ville connectée à la mer, moins nous y sommes en sécurité. Surtout qu'avec le réchauffement et l'acidification des océans, les réserves de poissons sont de plus en plus compromises. Certaines disparaissent, d'autres préfèrent rejoindre des eaux plus froides, comme celle du pôle Nord, ou même les dauphins essayent de trouver refuge de plus en plus tôt dans l'année. Bref, tout cela nous appelle donc à revoir notre façon d'aborder le changement climatique. Considérer que l'environnement a un impact sur les prévisions stratégiques ou sur la sécurité mondiale revient à changer sa grille de lecture pour se demander à quel point un état, sa politique, sa population et son économie peuvent être menacés. C'est la notion même de sécurité qui est remise en question, car les défis posés par le changement climatique n'impliquent pas forcément des confrontations entre groupes armés ou entre états, mais plutôt une succession d'événements à plusieurs échelles, du local jusqu'au mondial. Les modes opératoires de l'armée sont donc également à reconsidérer pour être capables de répondre aux prochains défis. Car si certaines stratégies et feuilles de route mentionnent le changement climatique, comme celle des Etats-Unis depuis 1990, aucune tactique décisive n'a encore été trouvée. Et c'est la cohérence même du G20 qui est à l'oeuvre. J'ai essayé de l'expliquer à certains. On ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n'a pas une action résolue contre le réchauffement climatique. Ou alors il faut aller expliquer aux gens qui vivent au Tchad, au Niger et ailleurs que le climat n'est pas un problème. Aujourd'hui, le terrorisme, les grands déséquilibres de notre monde, ce que nous sommes en train de vivre, est lié au déséquilibre climatique que notre mode productif international a généré. Et donc nous devons y répondre parce que tout est lié. Et donc si on veut traiter des questions de l'Afrique, du développement, de l'industrie et du climat de manière séparée, très bien, mais je pense que ça n'a aucun sens. Comme cet agenda est lié, notre responsabilité, c'est de tenir de manière cohérente l'ensemble de ces engagements. En conclusion de la dernière réunion du G20 à Hambourg, où les grandes puissances ont toutes été d'accord pour promouvoir le libéralisme économique et combattre le protectionnisme, la déclaration du président français a immédiatement enflammé une controverse. Peut-on vraiment faire le lien entre le terrorisme et le changement climatique ? Comme nous avons commencé à le voir, il ne s'agit pas là d'une idée révolutionnaire. Plusieurs groupes d'experts ont déjà démontré que le climat pouvait impacter la sécurité et accentuer la fragilité étatique. Mais il est compréhensible de ne pas saisir cette idée, étant donné que ces liens ne sont ni simples, ni linéaires. La formation de groupes violents n'est pas nouvelle, surtout là où les états ont peu d'autorité. Le changement climatique n'est donc pas responsable de leur apparition, mais de leur renforcement, avec par exemple l'arrivée de nouvelles recrues qui cherchent à fuir leur précarité. En Afrique, le groupe islamiste Boko Haram essaye encore aujourd'hui d'imposer sa zone d'influence à une partie des 20 millions d'habitants répartis autour d'un grand lac, qui constitue la frontière entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Un espace en croissance démographique, mais avec un très faible développement. La progressive disparition du lac Tchad, dont la superficie a diminué de 90% en 50 ans, a profondément exacerbé les inégalités et les tensions sociales par la réduction des opportunités économiques. En 2015, il était estimé que 2 millions de personnes dans le nord du Nigeria étaient en insécurité alimentaire. 1 million pour le Tchad et 2 millions dans le nord du Cameroun. S'il n'est plus possible de gagner sa vie par le travail agricole, l'élevage ou la pêche, il est clair qu'il devient beaucoup plus intéressant de prospérer par la violence. Quant à ceux qui ne partent pas en exil, le fait que le contrôle de l'eau soit devenu une arme stratégique les rend totalement dépendants des nouveaux chefs de guerre. Le même genre de logique a été relevé au Moyen-Orient, à propos de Daesh et de son état islamique, dont la stratégie fut de contrôler les zones fertiles de la région pour mieux exploiter les populations en situation de stress hydrique. Alors disons-le de suite, le changement climatique n'a pas provoqué le conflit syrien. Par contre, il a grandement contribué au renforcement de groupes violents par le déplacement de populations. En tant que pays à moitié désertique, mis en croissance démographique, la Syrie des années 2000 avait voulu rendre le pays autosuffisant en production alimentaire, en plus de maintenir la satiable culture du coton. De grands travaux agricoles ont par conséquent épuisé de moitié les réserves d'eau juste avant l'arrivée en 2007 de la plus grande sécheresse jamais enregistrée, dont l'ampleur a provoqué le déplacement d'un million et demi de personnes. En plus de cela, la sécheresse a participé à la diminution de la légitimité du gouvernement, qui n'était plus en capacité de nourrir sa population. L'accès à l'eau est donc devenu une arme de guerre pour ceux qui en contrôlent la gestion, et un argument de recrutement pour les groupes d'opposition violentes. La domination de la partie syrienne du fleuve de l'Ophrate a par exemple permis à Daesh de manipuler les populations, de les forcer à migrer, d'organiser des pénuries grâce aux barrages, d'inonder des espaces avant de lancer une offensive, ou encore d'empoisonner des réserves d'eau. Après la perte des animaux d'élevage et celle des récoltes, la perspective de rejoindre l'état islamique pour un Syrien du Nord-Est, peu éduqué ou sans emploi, devient alors une opportunité économique, étant donné qu'il y serait payé 5 fois plus que la moyenne régionale. En somme, à partir de la pauvreté entraînée par un désastre environnemental, une forme exceptionnelle de terrorisme ou de criminalité peut se développer plus facilement. L'eau et la nourriture sont donc les ressources les plus impactées par le changement climatique. Si les températures globales venaient à augmenter d'un seul degré Celsius, les capacités de production de blé baisseraient entre 4,1 et 6,4%. Or, d'ici 2050, il faudra compter 2 milliards de personnes supplémentaires à nourrir, donc de nouveaux réfugiés pour cause d'insécurité alimentaire. Il en va de même pour les réserves d'eau, car très bientôt, les personnes situées en région sèche n'y auront plus accès, à cause de la désertification ou de la baisse des précipitations. Le fait que la nourriture soit moins abondante face à la croissance démographique confortera le risque de voir des populations se fragiliser, ou des états s'affaiblir s'ils ne peuvent répondre aux demandes alimentaires, sans parler de l'éventualité d'un gouvernement qui affamerait volontairement un groupe discriminé. Aussi, ne plus être capable de se nourrir correctement diminue la résistance des systèmes immunitaires. Il faut donc ajouter le risque d'une propagation des maladies, surtout qu'avec la hausse des vagues de chaleur et des inondations, des pathologies comme le paludisme ou la malaria vont pouvoir s'étendre. D'ici 2080, c'est près de 2 milliards de personnes supplémentaires qui pourraient être exposées. Ces derniers cas d'études nous apprennent donc à quel point les perturbations environnementales peuvent envenimer un conflit, ou encore participer à son apparition, tout en précisant toujours que le changement climatique n'est pas l'origine première des affrontements. Ce dernier ne fait que précipiter la compétition violente entre acteurs locaux. Ce à quoi nous pourrions répondre qu'il a bien existé une région où le changement climatique a été désigné comme le potentiel élément déclencheur d'une compétition ouverte entre états. En 2008, l'Institut de géologie des Etats-Unis publiait une étude où il était estimé que la région du pôle nord pourrait contenir 20% des réserves mondiales de gaz et 10% des réserves de pétrole, soit l'équivalent de 90 milliards de barils. A titre de comparaison, les réserves actuelles de l'Arabie Saoudite s'élèveraient à 210 milliards. Il était donc entendu que la fonte des glaces allait permettre l'exploitation de nouvelles ressources en Arctique, un espace que les Etats voisins veulent se départager par l'extension de leurs frontières maritimes. Si aujourd'hui nous savons que les probabilités d'un conflit sont quasi nulles au vu de la fragilité de la région et de la grande difficulté à exploiter le pétrole en milieu extrême, le Grand Nord illustre très bien deux faits. Tout d'abord que le changement climatique est réel, mais aussi que ce dernier constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale, comme le déclarait le secrétaire général des Nations Unies en 2011. Un peu plus tôt, en 2004, il avait été scientifiquement prouvé et reconnu que la région arctique était le lieu le plus affecté par le changement climatique. La température y augmente de 2 à 3 fois plus qu'ailleurs dans le monde. Or ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique, car le réchauffement local crée un déséquilibre global. Plus exactement, si une région se réchauffe plus vite que les autres, la dynamique des vents diminue en intensité. Et depuis ces 30 dernières années, cette dernière a baissé de 5 à 15%. Il devrait en aller de même pour les courants marins. Une telle perturbation provoquera des phénomènes climatiques imprévisibles, surtout dans les régions déjà frappées par des désastres naturels chroniques, comme les Caraïbes. En Arctique, les installations urbaines font partie des premières sources d'inquiétude. Car dans le Grand Nord, le sol est constitué d'un mélange de terre et de glace, appelé permafrost ou pergélisol. En cas de hausse des températures, les fondations des bâtiments reposent donc sur un sol friable ou boueux. Des villes entières devront donc être déplacées, comme celle de Chishmaref en Alaska, dont le déménagement est estimé à 200 millions de dollars, ce qui est hors de prix pour une communauté de pêcheurs affectée par la désertion de certaines espèces de poissons à cause du recul des glaces. 14 fois, il a fallu déplacer des habitations. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Cette terre occupée depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, doit être abandonnée, s'affichant de la sorte comme l'un des premiers centres urbains victimes du changement climatique. En l'espace de 40 ans, à cause d'un complexe mélange entre montée des eaux et fonte du pergélisol, la côte a reculé de 60 mètres. Cette situation est bien entendu exceptionnelle à l'échelle mondiale. Mais au niveau arctique, une trentaine de villages seraient concernés. Et à terme, c'est la quasi-intégralité des villages inuits qui pourraient disparaître. Voici en image accélérée ce que provoque la fonte du permafrost. Des pans entiers de terre s'écroulent. A Chichmaref, tout le monde a noté l'affaissement des sols. Les esquimaux de Chichmaref n'ont plus qu'une solution, partir. Ils ont voté le principe du déménagement, mais font tout pour repousser l'échéance. Une vingtaine de maisons ont été déplacées sur des parcelles plus sûres, mais rien n'y fait. L'eau poursuit son chemin. Par conséquent, la sécurité culturelle de ces populations est également menacée. Car leur refus d'être relocalisé dans les grandes villes démontre bien la certitude de perdre à tout jamais leur identité, leur modèle économique et leur tradition. La communauté de Chichmaref étant déjà l'un des derniers vestiges des natifs américains en Alaska. Bien sûr, les bâtiments gouvernementaux sont également soumis au risque d'effondrement. C'est le cas de la centrale nucléaire russe de Bilibino par exemple. Cette structure, unique en son genre dans le cercle polaire, inquiète d'autant plus qu'elle fut construite en 1973, et appartient donc à la même génération que la centrale ukrainienne de Tchernobyl, dont l'explosion en 1986 a prouvé que les frontières ne retenaient pas les gaz radioactifs. Enfin, il faut mentionner l'inquiétude des scientifiques vis-à-vis de cette boîte de pandore bactériologique qu'est le pergélisol. Car en 2016, à cause de températures anormalement hautes, la Sibérie a connu une épidémie d'anthrax, suite à la réapparition de vieilles carcasses animales. Ces bactéries, qui peuvent survivre dans la glace pendant des siècles, ont provoqué l'hospitalisation de 72 personnes, la mort d'un adolescent et l'abattage de 2300 rênes d'élevage. La peste sibérienne, comme l'appellent les locaux, n'avait pas été vue depuis 1941. Pour conclure, beaucoup de questions peuvent être soulevées. Nous savons à présent que les effets du changement climatique sont variés, et que leur lien avec l'extension du terrorisme, ou encore des bactéries, appelle à reconsidérer les modèles de prévision sécuritaire. Car actuellement, le changement climatique provoquerait déjà le déplacement de 20 à 30 millions de personnes par année. En ce qui concerne l'Arctique, le Canada, les Etats-Unis et la Russie ont décidé de coopérer de manière assez exceptionnelle par rapport à leur échange habituel. Ce qui écarte l'idée de voir émerger un conflit. Mais pouvons-nous dire la même chose partout ailleurs ? Nous savons que la montée des eaux fera disparaître des territoires, et que les rescapés chercheront une terre d'accueil. Comme les îles Marshall qui demandent déjà des visas pour les Etats-Unis. En Asie, le Bangladesh, situé sur le delta du Gange, devrait perdre définitivement 17% de son territoire, alors que sa population augmente 2 millions de personnes par année, et quitte les côtes pour rejoindre d'immenses bidonvilles. Jusqu'où ce pays sera prêt à aller face à son voisin indien qui a déjà fortifié la frontière commune, et dont les barrages provoquent aussi des inondations au Bangladesh. D'ailleurs, il faudrait se demander comment pourrait se traduire l'éventuelle responsabilité des pays développés qui ont fait la promotion de l'industrialisation massive et du consumérisme. Soit des modes de vie responsables de la dégradation environnementale et devenus incompatibles avec la sauvegarde de l'environnement. Enfin, jusqu'à quel point le changement climatique pourra déstabiliser l'ordre mondial. Car au vu de l'engagement du Patagone américain dans la prévision climatique, ou encore de la demande de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à ce que la COP21 de 2015 reconnaisse le changement climatique comme multiplicateur de menaces, il est clair que de grands bouleversements sont à prévoir. Aujourd'hui, nous savons que le changement climatique est un défi réel, qu'il aurait fallu le considérer bien plus tôt en politique, car il est à présent trop tard pour y échapper. Depuis 1960, l'Afrique occidentale a vu doubler ses journées de canicule. A cause de fortes chaleurs, l'Inde aurait déjà perdu 3% de son temps de travail. Et bien d'autres handicaps économiques vont s'accumuler. Alors que la question de la protection environnementale n'était abordée que pour mentionner la destruction des milieux naturels et de la vie animale, la mise en danger des sociétés humaines change la donne et ravive les débats. Il nous reste donc à voir pourquoi un tel enjeu est aussi difficilement transposé en politique. La disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France, c'est pas cher. Quand on y pense, la disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France, et si ça se trouve, ça ferait de la croissance. On pourrait aussi, sur une base budgétaire, faire l'économie de la marmotte de Vancouver ou de la grenouille-les-mures, ce petit batracien au potentiel, pour le moins, incertain, qui voudrait investir dans le pain chétain marin. Ce primate qui ne rapporte rien. Quant au pangolin de Malaisie, je ne vois pas au nom de quoi on lui ferait crédit. Moins de papillons, plus de transactions. Telle est notre devise, telle est notre mission. C'était un message de la finance philosophe, leader mondial de la grande catastrophe. La disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France, c'est pas cher. Quand on y pense, la disparition des abeilles coûterait 3 milliards à la France, bingo ! Je finance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...